Musique Je ne savais pas ce qu'était une scope, puisqu'en plus à l'école on ne l'apprend pas. Moi j'ai eu la chance de jamais travailler autrement qu'en scope pratiquement. Donc c'est vraiment totalement différent, on se sent vraiment utile. Je trouve ça intéressant qu'on puisse être actionnaire de son entreprise, qu'on puisse avoir des décisions par rapport à l'entreprise. Je trouve pour un premier emploi, pour un premier vrai travail, je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve ça génial, mais en même temps le sas d'accoutumance, le sas d'intégration est très difficile. La scope ça ne veut pas dire juste une bande de copains qui va se lancer à quelque chose. Il faut de la rigueur, de l'organisation et beaucoup de cœur. Donc l'important dans une coopérative c'est de créer la confiance. Quand il y a un problème, on n'hésite pas à le résoudre tout de suite et surtout à faire le nécessaire pour satisfaire toujours le client. Il y en a même qui nous disent qu'en entrant, on se rend compte qu'il y a quelque chose de différent dans la maison. Bon, on a l'impression qu'on respire un petit peu notre statut. S'il faut venir travailler, on va le dire, le samedi après-midi pour pouvoir satisfaire le client qu'on devait livrer le lundi matin, on le fait. Et ça c'est important parce qu'il y a une motivation de tout le monde. On travaille tous pour le même projet. Donc en fin d'année, si l'entreprise a bien fonctionné, on peut y récupérer la participation et les dividendes. Donc forcément, ça peut mettre de la bonne humeur. Quand on a eu la première distribution de résultats, là j'ai dit au moins ça marche. C'est notre société, les bâtiments sont à nous, les machines sont à nous, tout est à nous. La seule chose vraiment indispensable, c'est de ne pas être individualiste. C'est vraiment, après, toutes les qualités sont à développer encore plus là qu'ailleurs. L'humain avant la finance. Quand on le met en application, on constate que c'est vrai et que si on développe l'humain, la finance suit et que le contraire n'est pas vrai. Donc les gens ont un potentiel illimité. La nature humaine, contrairement à la machine, elle est illimitée, aussi bien d'ailleurs dans son horreur que dans sa richesse. Et quand vous avez commencé à trouver quelques clés pour actionner, si vous voulez, la production de cette richesse, c'est sans limite.